Musique Chers amis, bonjour. Cette semaine, je vous emmène au cimetière parisien du Père Lachaise. C'est un cimetière où se côtoient depuis plus de trois siècles des tombes de modestes, de gens simples et les sépultures plus remarquées, de nombreux personnages illustres, anciens et contemporains. Certaines de ces tombes se distinguent particulièrement par leur originalité monumentale, ornementale exprimée par la pierre ou le métal, par leurs épitaphes ou encore par leurs somptueux caveaux, voire par leurs monumentaux mausolies. C'est ce qui concourt au charme de ce vaste cimetière qui, très ombragé, invite aussi à la promenade méditative, mais qui attire aussi chaque année de très nombreux visiteurs. On vous y proposera d'ailleurs des visites guidées pour vous entraîner à travers ce vaste dédale chargé d'histoire, à suivre les évocations concernant les artistes, peintres et sculpteurs, écrivains, poètes, romanciers, des comédiens et acteurs, des personnalités du musical, scientifiques ou encore politiques, etc. Et ceci depuis le XVIIe siècle et même un peu avant, jusqu'à nos jours. Parmi ces tombes les plus mythiques, on peut citer celles d'Héloïse et Abélard, La Fontaine, Molière, Chopin, Musset, Félix Four, Sarah Bernard, Balzac, Maria Callas et plus près de nous, Edith Piaf, Yves Montand, Annie Girardot, Franck Alamo, Pierre Desproges, Jim Morrison, Henri Salvador, Michel Delpech et bien d'autres. La liste en est fort longue. Mais il y a aussi, outre les familles qui viennent de temps à autre se recueillir sur les sépultures de leurs chers et regrettés disparus, des habitués, sortes d'initiés ou d'idolâtres, qui viennent plus régulièrement s'adonner à de curieux rituels, souvent inattendus, voire surprenants. Des comportements qui m'avaient discrètement amusés lorsqu'ils m'arrivaient de montrer le cimetière de temps à autre à quelques personnes de mon entourage dans les années 80. C'était alors à quelques pas de mon domicile parisien de cette époque. Parmi ces sépultures sur lesquelles se recueillent tous ces anonymes, l'une d'entre elles arrête forcément le badaud, c'est la tombe de Victor Noir et son fameux magnifique gisant de bronze. A priori, le nom de Victor Noir ne vous dira pas grand chose. On serait presque même tenté de dire qu'il s'agit là d'un illustre inconnu. Et pour cause, hélas, il n'aura pas vécu suffisamment longtemps pour marquer davantage de son nom, l'histoire. Mais c'est sa tombe et surtout son gisant qui exposent sa mémoire à une véritable adulation. Mais alors, qui était cet homme, Victor Noir, et pourquoi ? Yvan Salmon est né le 27 juillet 1848 à Hattigny, un petit village des Vosges, près de Viter. Fils d'horloger, attiré par l'écriture et le journalisme, il publie des articles très engagés, politiquement, qu'il signe sous le nom de Victor Noir, notamment en empruntant le patronyme de sa mère, Joséphine Élisabeth Noir. Mais avant de poursuivre, il faut se rappeler que le XIXe siècle est une époque où les Français se déchirent entre des gouvernements successifs, issus tantôt de la tradition royaliste, à travers les règnes souvent éphémères de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, entrecoupés de périodes de troubles animées par des soulèvements populaires comme les révolutions de 1830 ou 1848 et encadrées par les premiers et second empire napoléonien. Enfin, la guerre franco-prussienne de 1870, le siège de Paris et l'insurrection de la commune de Paris en 1871, puis la défaite de la France, viennent couronner cette longue période d'instabilité au cours de laquelle, pourtant, le progrès technique, les arts et les sciences connaissent un développement constant que le cycle des grandes expositions universelles à venir mettra constamment en exergue jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Ceci pour expliquer que, si la France s'enlise alors dans des déboires politiques, elle excelle en revanche dans de multiples savoir-faire. Revenons à Victor Noir. À l'âge de 19 ans, il a déjà un rédacteur très en vue dans le monde médiatique de cette époque, notamment au journal La Marseillaise, journal républicain, dont il devient rédacteur en chef à partir de 1868. Or, voici qu'un de ses confrères, un dénommé Grousset, publie un article diffamatoire dans un journal corse contre le prince Pierre Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier et cousin de Napoléon III. Il s'ensuit une vive polémique animée par les opposants au pouvoir impérial et forcément orientée contre la famille Bonaparte et les Bonapartistes. Le 10 janvier 1870, vers les deux heures de l'après-midi, Grousset et Pierre Bonaparte doivent s'expliquer au domicile parisien du prince, au 59 rue d'Auteuil. Peut-être même qu'un duel au revolver, très certainement, reste envisageable, ce qui est très à la mode en ce temps-là, dès lors qu'on a un maille à partir avec quelqu'un. Mais Grousset ne paraît pas au rendez-vous du prince et fait envoyer un de ses amis, un dénommé Fonviel, et qui se fait lui-même accompagné par Victor Noir, précisément, dont le tempérament pourrait calmer les esprits. Les deux hommes sont introduits dans le salon du prince qui, surpris de l'absence de Grousset sur lequel il comptait, se tient sur la défensive. Mais au bout de quelques minutes d'attente, Pierre Bonaparte s'emporte et dégaine son revolver pour chasser les deux hommes. La discussion s'envenime contre Fonviel, qui souhaite attendre encore un peu, et le prince. Le prince Pierre Bonaparte, sans pour autant vouloir attenter à l'avis des deux visiteurs, tire deux premiers coups de feu vers le plafond, puis un troisième qui crève un fauteuil, un quatrième qui éclate un vase en cristal posé sur un guéridon, et un cinquième qui, par chance, frôle le visage de Fonviel et va crever un tableau. Victor Noir, qui était là pour pas grand-chose et qui s'était abrité derrière un fauteuil, se redresse au moment où la sixième balle tirée par Pierre Bonaparte le touche en pleine poitrine. Ce solide jeune homme de vingt ans, en pleine santé, titube et se laisse entraîner à la hâte par Fonviel jusque dans l'escalier. Mais Victor Noir s'affaisse soudain et son corps ensanglanté roule sur les dernières marches. Fonviel l'allonge sur le dos au pied de l'escalier tout en réalisant que le brillant journaliste est mort. Le valet du prince Pierre Bonaparte, qui avait récupéré le chapeau haute forme de Victor Noir qui était resté dans le salon, voit le lancer négligemment dans l'escalier et refermé la porte. La nouvelle du meurtre de Victor Noir se répand alors dans toutes les classes populaires comme une traînée de poudre et ranime forcément les passions. Ceci à tel point qu'on rapporte qu'au cours de ses obsèques, le cortège funèbre s'est retrouvé noyé dans une véritable marée humaine entre recueillement et protestation. Les plus proches du corbillard auraient soi-disant dételé même les chevaux pour pouvoir hisser eux-mêmes la voiture jusqu'au cimetière de Neuilly. Le prince Pierre Bonaparte sera finalement à quitter et c'est en 1891 que les restes de Victor Noir seront transférés depuis le cimetière de Neuilly jusqu'à celui du père Lachaise là où maintenant je vous emmène aussi. Car c'est une fois inhumé là que le défunt Victor Noir va prendre une dimension tout à fait inattendue. Dès lors que le sculpteur Jules Dallou grâce à une souscription publique demandée par les mouvements populaires après la chute du second empire aura créé, coulé et installé un superbe gisant de bronze légèrement surdimensionné sur la dalle de granite. Jules Dallou est un artiste renommé pour le soin particulier qu'il porte au rendu des détails à la fois vestimentaires et anatomiques de ses personnages qu'il érotise aussi tant qu'il peut. On raconte qu'il aurait ébauché le gisant de Victor Noir en modelant un corps nu sur lequel il aurait rapporté et retravaillé le vêtement. On peut le croire car le gisant qui représente la dépouille du jeune homme tel que les croque-morts l'auraient trouvé est d'un réalisme saisissant. Le personnage est allongé sur le dos bras et jambes légèrement écartés bouche ouverte et le chapeau à ses pieds semble tout disposer pour recueillir des offrandes. La poitrine est débraillée la plaie est visible les mains sont légèrement ouvertes enfin un détail n'échappe à personne Dallou est pris d'érotisme comme je disais a pris soin de bien affirmer la virilité du personnage qui transparaît sous le pantalon. Et c'est ainsi que la tombe de Victor Noir ce jeune journaliste méconnu fauché à 20 ans par une malheureuse balle de revolver tirée maladroitement par le prince Pierre Bonaparte pour une histoire dans laquelle il n'y avait pas grand chose à faire va devenir un lieu de visite très prisé des femmes en mâle d'enfant ou en recherche d'amour et même parfois de messieurs en panne de plaisir. Les visiteuses du gisant caressent, embrassent ou se livrent à d'autres contacts physiques que je vous laisse au soin d'imaginer avec leur idole de bronze qui reste d'ailleurs complètement froide bien sûr comme on peut s'en douter. On ne sait pas vraiment depuis quand ces rites sexuels particuliers existent mais il est fort probable qu'ils aient traversé tout le XXe siècle tant les parties ainsi honorées front, nez et bouche main, poitrine et bien sûr l'incontournable bosse du pantalon sont perpétuellement brillantes lustrées faisant ressortir tout l'éclat du bronze poli. Ces rites que l'on pourrait qualifier de gentillets voire coquins sont toujours d'actualité puisqu'il m'était arrivé un matin de 1986 alors que j'étais accompagné d'un groupe d'amis d'apercevoir une femme qui déposait furtivement une rose dans la main entreouverte du gisant. Ah, il y a fort à croire que ces endroits du gisant tant honorés ne risqueront pas de s'oxyder dans les temps à venir tant ces pratiques ont la vie dure. Mais l'histoire ne dit pas si les adoratrices de la tombe de Victor Noir y ont trouvé finalement leur compte. Autant que je sache cette magnifique et imposante sculpture est constamment et simplement fleurie reflétant autant d'attention touchante qui apporte au gisant de Victor Noir une note particulièrement romantique. Alors, si un jour vous passez par le cimetière du Père Lachaise à Paris sa visite vaut bien que vous y passiez le temps nécessaire à la découverte des tombes de personnalités célèbres on vous proposera d'ailleurs un plan et en tout cas la sépulture de Victor Noir ne vous échappera pas et ne vous laissera certainement pas indifférent tant le gisant est impressionnant de réalisme. Mais au moins vous connaissez maintenant son histoire. Voilà, je vous retrouverai une prochaine fois pour une autre Bernard Ration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada